voilà donc bienvenue à toutes nous commençons par un petit flash météo donc c'est ce petit flash météo qui commence toutes séances d'orthophonie et qui consiste à dire comment je me sens donc comment je me sens vous n'avez pas le droit de répondre je me sens bien mais vous pouvez répondre avec un adjectif je me sens fatigué enjoué impatiente ou je ne sais quoi et donc en bas vous avez conversé et chacune d'entre vous si un homme il m'excusera l'assemblée étant essentiellement féminine je vais le nommer au féminin donc dans la conversation je vous demande chacune d'écrire comment vous vous sentez donc je lis en joie curieuse curieuse reposée fatiguée déconnectée ravie attentive curieuse pressée intéressée fatiguée curieuse d'accord donc il y a donc quelques personnes dans l'assemblée qui sont fatiguées alors pourquoi ça m'intéresse s'il y en a certaines qui sont fatiguées c'est que si elles ont elles sont fatiguées elles vont pas forcément pouvoir suivre ce que je raconte c'est comme au début d'une séance si l'enfant est fatigué il va pas être disponible pour pour la séance alors qu'est ce qu'on fait dans ces cas là on fait un petit temps que j'appelle un temps de remobilisation alors avec vous on va faire un truc super simple on va tout simplement fermer ses yeux 30 secondes et on va écouter notre respiration donc on va le faire ensemble je vous propose de fermer les yeux et de vous mettre à l'écoute de vous même et puis du monde extérieur est ce que vous entendez des petits bruits moi par exemple j'entends les oiseaux chanter je ne sais pas ce que vous entendez vous on entend un petit micro qui n'est pas éteint je crois que c'est celui de charline que je vais éteindre voilà donc un tout petit temps de silence pour se reconnecter à soi même voilà vous pouvez ouvrir les yeux donc ce petit temps c'est un petit temps qui est minuscule et pourtant qui est essentiel parce que si je ne vérifie pas que mon patient est disponible pour sa séance et bien qu'est-ce qui va se passer je vais lui faire croire ça va être un leurre pour lui il va croire que il est nul puisque de toute façon sa croyance 9 fois sur 10 c'est qu'il est nul et il va se dire je n'arrive pas à apprendre parce que je suis nul or il faut absolument distinguer entre un patient qui n'arrive pas à apprendre parce qu'il est nul et un patient qui n'arrive pas à apprendre parce qu'il n'est pas disponible il suffit que moi je sois préoccupée par autre chose par ce que je vais manger après par une dispute avec un ami par une mauvaise note à l'école et puis c'est fichu je ne suis pas disponible donc je vais me présenter en quelques mots rapides donc je suis orthophoniste en libéral depuis une trentaine d'années et je suis art thérapeute depuis une quinzaine d'années et je suis donc formatrice en arphonie depuis une dizaine d'années voilà donc comment dire ce qui est important pour moi dans ma présentation je vous ai fait une présentation formelle mais ça ne vous dit pas vraiment qui je suis ce qui m'intéresse plus de vous dire c'est pourquoi j'en suis arrivée à l'arphonie et la raison pour laquelle j'en suis arrivée à l'arphonie c'est parce que en séance je m'ennuyais alors je ne sais pas si ça vous arrive de vous ennuyer mais je trouvais que c'était compliqué et j'avais envie de commencer cette conférence de manière un petit peu atypique en vous demandant dans le chat d'écrire ce qui est difficile ce qui est compliqué pour vous dans votre exercice que ce soit l'exercice libéral ou l'exercice en institution donc si vous voulez bien retourner dans le chat et mettre une petite ligne de ce qui est le plus compliqué pour vous voilà que je sache à qui je m'adresse que je vois est-ce que ça fait des résonances avec ce que j'ai pu éprouver moi et ensuite je vous parlerai des réponses alors juste un petit mot alors je lis les prises en charge longues gérer l'administratif l'épuisement porter la souffrance des patients la charge mentale je me sens pas tout à fait au bon endroit le manque de côté créatif et artistique allez mouillez-vous encore étant étudiante la confiance en moi l'administratif et les attentes des adultes vis-à-vis des enfants ouais allez encore un ou deux savoir comment et vers quoi mener chaque séance le côté trop scolaire donc vous pouvez continuer à en écrire et je vais un petit peu vous expliquer que moi aussi j'étais dans cette situation là où en fait le côté scolaire m'ennuyait et surtout je trouvais que je n'avais pas assez de résultats ce qui fait que les prises en charge duraient très très longtemps et comme j'étais issue d'une famille d'artistes je me suis mis à utiliser dans les séances la peinture et puis très vite j'ai vu qu'il y avait des progrès très importants ce qui fait que pour formaliser mon arphonie et bien j'ai fait des études d'art-thérapie pour pouvoir proposer un modèle ma recherche pendant dix ans ça a été de chercher un modèle qui respecte l'éthique de l'orthophonie et à la fois qui puisse être souple donc à la fois avec une structure de base un ortho bien en place mais pas le même ortho on va y revenir que celui de l'orthophonie traditionnelle donc si je définissais en quelques mots l'arphonie il me vient quelques mots essentiels d'abord je dirais que c'est une orthophonie humaniste humaniste dans le sens où ce qui m'intéresse ce n'est pas le symptôme mais c'est le sujet donc je ne rencontre pas des symptômes un dyslexique, un dysorthographique mais je rencontre des sujets porteurs d'un symptôme et je m'intéresse bien plus au sujet qu'à son symptôme donc la notion de sujet d'identité du sujet et bien elle est essentielle et en arphonie il y a deux sujets qui se rencontrent et bien il y a le mien et celui de mon patient et ça va donner une aventure tout à fait unique une rencontre unique qui va se renouveler de séance en séance comme la nôtre là ce soir c'est une rencontre unique vous pouvez voir que je ne suis pas de notes chaque conférence est unique et chaque séance est unique donc je dirais également un autre mot qui est le mot intégratif l'orthophonie que je pratique que j'appelle l'arphonie est intégrative dans la mesure où elle ne rejette aucun courant actuel en orthophonie c'est-à-dire qu'elle intègre les neurosciences toute la structure de la séance est basée sur les neurosciences moi je suis une fondue des neurosciences ça m'intéresse énormément et également sur la psychologie sur la pédagogie et donc j'ai intégré tout ça et donc je n'ai rien rejeté pour moi c'est un petit peu ridicule de dire et bien soit je suis cognitiviste soit je ne le suis pas ça c'est un peu un langage puérile on a la chance au 21e siècle d'avoir tout un tas de connaissances et ce qui est chouette c'est de pouvoir les intégrer ensuite je dirais que c'est une orthophonie qui est engagée ça c'est un mot que j'aime beaucoup c'est une orthophonie dans laquelle je me mets à nu donc si je ne prends pas de notes et bien de temps en temps peut-être je vais un peu bafouiller ou bégayer et bien ça fait partie de la conférence et de la même façon en séance et bien il va y avoir des moments de silence des moments où je cherche mais des moments aussi où mon patient me déborde et je vais lui dire attends je suis complètement perdu j'ai le droit de dire que je suis fatiguée que je suis perdue je fais partie du dispositif donc c'est une orthophonie qui n'est pas juste à l'écoute du patient elle est à l'écoute du patient et de l'orthophoniste et c'est vraiment cette diade commune que l'on va regarder et que l'on va mettre en jeu donc le mot jeu est également un mot essentiel de l'arphonie le jeu dans le sens évidemment du jeu J-E ça on en a parlé de l'identité du sujet mais aussi dans le sens jouer selon moi il n'y a pas d'apprentissage possible sans la notion du jeu le jeu au sens ludique du terme et à ce propos là je voudrais apporter une petite nuance dans le jeu il y a deux façons d'envisager le jeu si on écoute Winnicott il nous parle du jeu le play et du jeu le game alors le game ce serait quoi c'est tous les plateaux de jeux qui peuvent exister comme tous les jeux de ortho-édition dans lesquels il y a je dis ortho-édition parce qu'on le connaît tous ça nous fait référentiel comment donc il y a une règle du jeu que je vais appliquer et puis le play là c'est un espace qui ressemble plus à une expérience la différence entre le play et le game c'est que dans le play il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse si je propose à mon patient un exercice à trous eh bien soit il fait juste soit il fait faux et s'il fait faux qu'est-ce qu'il se passe il se dit je suis nul de toute façon je le savais bien je ne sais pas si comme moi vous avez des patients qui ne se sentent pas à la hauteur mais c'est quand même la majorité des enfants que l'on rencontre donc en arphonie il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse ça n'existe pas ça il y a juste un champ d'expérience un champ expérientiel dans lequel nous allons faire une expérience commune et à partir de là eh bien nous allons dégager peut-être un espace plus plus curieux l'enfant au niveau de l'orthographe au niveau de la grammaire c'est lui qui va me dire parce qu'il est intéressé par les mots que nous nous disons comment on écrit ça comment on lit ça mais ce n'est pas moi qui lui suggère ça la demande vient toujours de lui donc une orthophonie ludique et sans exigence de résultat donc je voulais absolument c'est une étudiante qui est là sous mes yeux Carole qui m'y a fait penser je voudrais distinguer entre l'orthophonie et l'art-thérapie Très souvent quand les étudiants me voient arriver ils disent tiens c'est la dame de l'art-thérapie eh bien non je ne suis pas la dame de l'art-thérapie je suis une orthophoniste c'est-à-dire que ma recherche pendant toutes ces années n'a pas été de regarder du côté de l'art-thérapie pour l'art-thérapie mais elle a été de regarder quoi de l'art-thérapie je peux intégrer à l'orthophonie donc ça ça m'a pris une dizaine d'années parce que c'est assez complexe et que tout de l'art-thérapie ne convient pas à l'orthophonie déjà en orthophonie nous avons un bilan coté étalonné et ça c'est complètement impensable pour un art-thérapeute donc ça fait déjà une première différence ces deux professions-là l'orthophonie et l'art-thérapie on ne peut pas les confondre elles ont en commun qu'en art-phonie nous allons utiliser des médiations artistiques et en art-thérapie on utilise également des médiations artistiques mais c'est pas parce que j'utilise une médiation artistique que je deviens une art-thérapeute ça c'est vraiment très très important à comprendre parce que je tiens absolument à ce que les orthophonistes eh bien pratiquent de l'orthophonie c'est essentiel pour moi donc qu'est-ce que c'est qu'une médiation une médiation c'est un espace d'expérimentation artistique mais qui n'a pas pour vocation de créer une œuvre d'art il a pour vocation d'être un intermédiaire un trait d'union Jean-Pierre Klein nous l'explique très bien c'est vraiment une façon d'accéder alors d'accéder à quoi eh bien si je suis art-thérapeute je vais accéder grâce à la médiation à l'investigation de la psyché et si je suis orthophoniste eh bien la médiation artistique va me permettre d'accéder à l'investigation du langage donc ce sont deux professions diamétralement peut-être pas opposées mais très différentes et je tiens vraiment à ce qu'on ne les confonde pas ce n'est pas parce que vous utilisez un pinceau que vous êtes art-thérapeute vous pouvez être animateur d'atelier d'art plastique par exemple vous pouvez être art-thérapeute vous pouvez être orthophoniste et vous pouvez être peintre en bâtiment donc on ne définit pas une profession par ses outils donc l'art-phonie c'est quoi eh bien c'est une orthophonie qui utilise deux choses de l'art-thérapie premièrement une posture donc c'est quoi une posture c'est un cadre quel est mon cadre je vous ai déjà tout à l'heure donné certains éléments de mon cadre le fait que la séance se déroule de manière ludique elle se déroule dans le plaisir il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse je noue relation avec les parents je noue relation avec l'école tout ça c'est le cadre et l'art-phonie eh bien elle elle est très à cheval sur le cadre parce que j'ai pu remarquer qu'une fois que le cadre est bien établi eh bien presque je pourrais jouer aux petits chevaux et l'enfant fait des progrès et je fais une alouette au premier bilan et une alouette dix séances après et je vois qu'il y a progrès en lecture et pourtant j'ai à peine travaillé la lecture donc tout ça c'est la notion du cadre quand on travaille dans le module 4 qui est spécial sur la posture et c'est vraiment fondateur de l'art-phonie et la deuxième chose que j'ai empruntée à l'art-thérapie eh bien c'est l'usage des médiations alors moi Claire je me sers de quatre médiations mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a que quatre il y en a bien d'autres mais moi je me sers des médiations que je pratique moi-même et que je connais donc j'enseigne la médiation artistique de la peinture du collage du dessin centré qu'on appelle aussi mandala et de l'argile voilà ce sont les quatre médiations que j'utilise le plus en séance et qui demandent évidemment un travail parce qu'on ne peut pas utiliser une médiation artistique sans la connaître bien et d'ailleurs c'est même un peu dangereux de le faire parce qu'on risque de provoquer des espèces de remous émotionnels qui font qu'on peut même remonter un trauma juste en maniant la peinture ou en maniant l'argile sans avoir pris les précautions nécessaires alors autant en art-thérapie ça va nous intéresser d'avoir des remontées émotionnelles et de remonter les traumas mais en orthophonie c'est pas du tout ça qui nous intéresse donc il faut apprendre à manier la médiation alors pourquoi est-ce que la médiation artistique nous intéresse tel temps et bien elle nous intéresse parce que nous avons affaire à des sujets en libéral souvent il s'agit de dyslexiques dysorthographiques qui sont pour la plupart l'immense majorité des prépondérants hémisphériques droits si on regarde au niveau de leur cerveau évidemment toutes les parties du cerveau fonctionnent mais ils sont un peu droitiers du cerveau et nous qu'est-ce que nous faisons en tant qu'orthophonistes et bien comme nous avons appris dans nos études nous allons sauter à pieds joints sur le symptôme c'est quoi le symptôme c'est j'ai du mal à lire j'ai du mal avec le langage j'ai du mal avec les mots alors si tout de suite je sors mon matériel autour du langage qu'est-ce que je fais je mets l'enfant en difficulté je mets l'enfant en difficulté parce que je lui donne comme porte d'entrée là où c'est le plus compliqué pour lui or en lui proposant en premier lieu un langage non verbal et bien je cause le même langage que lui donc c'est-à-dire que je vais lui proposer une expérimentation qui va solliciter son hémisphère droit qui est l'hémisphère de l'intuition de la sensorialité donc imaginons je lui fais faire une peinture et bien cette peinture elle est une expérience qui sollicite avant tout son hémisphère droit et à partir de là je vais avoir tout un tas de façons de laisser émerger les mots les mots qui seront donc le fruit de l'expérience de l'enfant vous savez aussi bien que moi puisque vous en fréquentez tous les jours que l'enfant dyslexique si je lui dis dis-moi Toto celles qui me connaissent elles savent que j'appelle toujours dans les conférences mais patient Toto dis-moi Toto est-ce que tu pourrais me dire une phrase qui est vraie pour toi alors il va me dire il pleut ah bon il pleut je regarde par la fenêtre maintenant j'ai le soleil dans les lunettes là non il pleut pas pourquoi tu me dis ça ben comme ça dis-moi autre chose j'ai faim vous pouvez essayer avant d'obtenir une phrase qui soit vraie pour lui et intéressante pour lui et bien ce n'est pas simple parce que l'enfant dyslexique sa grosse difficulté c'est qu'il n'a pas d'image mentale il ne relie pas une expérience au mot donc qu'est-ce que l'on va faire en arphonie et bien on va lui faire vivre une expérience sensorielle avec l'argile avec la peinture avec le collage et de cette expérience sensorielle vont naître des mots qui du coup seront des mots vrais des mots incarnés des mots vivants donc ça c'est vraiment la particularité la particularité de l'arphonie c'est de mettre toujours en lien de manière successive l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche de manière à ce que l'enfant on parle son langage donc un vocabulaire sensoriel un vocabulaire expérientiel et que de ce vocabulaire non-verbal non-verbal émergent les mots donc je vous propose une toute petite expérience je vais vous donner un mot et quand vous allez l'entendre vous allez vous le représenter vous allez voir qu'est-ce que vous voyez dans votre tête d'accord je regarde sur ma page numéro 2 voilà parfait donc je vais vous donner un mot vous pouvez fermer les yeux et vous allez tout de suite attraper la première image qui vous vient donc vous pouvez fermer les yeux et je vais vous donner le mot cheval et ma question est la suivante que voyez-vous et puis quand vous le souhaitez vous pourrez ouvrir les yeux et aller noter dans le chat qu'est-ce que vous avez vu donnez-moi la couleur du cheval donnez-moi le mouvement il est à la plage il est à la campagne il est où écrivez-vous une petite phrase pour voir je vois les chevaux qui déferlent dans le chat merveilleux un cheval blanc qui se cabre un cheval blanc qui galope dans la camargue un cheval marron de face au galop il est marron il est statique il est dans un pré il galope la crinière au vent sauvage un cheval un peu flou qui galope dans un pré un cheval fougueux en bord de mer un cheval qui fait hi 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 en levant ses deux pattes avant un cheval marron debout dans un pré un cheval qui met familier paisible dans son box au chaud le cheval de langageécrit.com brun crinière blonde excellent d'accord les sabots d'un cheval au galop parfait parfait un cheval plémobile brun ah là 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 c'est ça c'est celui de l'orthophonie un cheval baie on ne l'avait pas eu celui-là debout dans un champ d'herbe bien verte qui me regarde alors là on voit bien que vous n'êtes pas dyslexique c'est une bonne nouvelle vous avez bien fait de vous connecter pourquoi on voit ça parce que chacune d'entre vous a donné une image et que cette image correspond à son expérience c'est ça qui lui manque à l'enfant dyslexique si vous vous rappelez vos souvenirs d'orthophonie et que quand on a étudié saussure saussure il distingue le signifiant du signifié vous vous souvenez ça dans vos souvenirs plus ou moins lointains alors le signifiant c'est quoi le signifiant eh bien c'est l'enveloppe du mot cheval un c h e v v v a l ok je vois écrit cheval et alors c'est ça qui lui arrive à l'enfant dyslexique il voit le mot cheval et rien ne vient et le signifier c'est quoi le signifier c'est l'expérience vivante qui fait que le cheval dont je parle c'est le cheval que j'ai dans ma tête c'est un cheval unique et singulier vous êtes 43 connectés eh bien il y a 43 chevaux différents parce que vous avez réussi à extraire ce qui vous intéresse dans le mot cheval et c'est pour ça que le langage vous intéresse d'accord donc notre petit patient lui il voit juste le mot cheval et pour que le mot devienne vivant nous allons faire le détour c'est le le terme qu'emploie notre ami Klein K-L-E-I-N qui est artérapeutique et bien il dit que la médiation est une voie de détour et donc nous faisons le détour par la médiation au niveau neurophysiologique ça correspond au détour par l'hémisphère droit pour que j'haïsse un cheval qui soit un cheval vivant un cheval que je vois dans ma tête un cheval que j'entends émire il y en a une qui a marqué donc elle l'a entendu un cheval peut-être que je sens dont je sens l'odeur voilà donc je vais vous proposer pour aller un petit peu plus en avant une petite expérimentation si vous voulez bien est-ce que chacune d'entre vous pourrait attraper je vais vous donner une minute pour aller le chercher pourrait attraper une feuille et un stylo alors vous pouvez me mettre un petit pouce quand vous êtes revenu et que vous avez tout le matériel avec vous parfait on voit que les orthophonistes sont réactifs toujours le stylo et le papier à proximité alors vous allez prendre la feuille dans le sens horizontal et vous allez mettre un point au milieu de cette feuille ensuite je vais vous demander à main levée de tracer un cercle autour de ce point il n'a pas besoin il n'a pas besoin d'être exact vous n'avez pas besoin de compas vous le laissez venir tel qu'il est maintenant je vais vous demander de placer la pointe du stylo sur le point central de la feuille à partir de là et bien je vais vous demander de laisser faire votre stylo c'est à dire d'occuper le cercle de la façon que vous voulez je m'entends vous pouvez faire des zigzags des zigouigouis des boucles des traits des carrés des ce que vous voulez vous faites un petit voyage qui consiste à laisser aller votre stylo dans le sens que vous voulez et puis à un moment donné le voyage est terminé vous revenez au centre quand vous avez terminé ça et bien vous me regardez et je vous donnerai la suite de la consigne c'est parti ah la connexion a été instable pourriez-vous réexpliquer alors attendez un petit peu je réexplique à Anne-Sophie qui me le demande est-ce que vous m'entendez maintenant oui c'est parfait merci faites-moi ça si vous m'entendez oui Anne-Sophie donc je réexplique pour toi et pour celles qui n'ont pas entendu donc tu fais un point au centre de ta feuille puis un cercle autour tu mets la pointe de ton stylo sur le point central et tu vas faire un petit voyage qui consiste à laisser aller ton stylo en deux zigouigouis en volutes en ce que tu veux et en gribouillis et puis à un moment donné quand tu t'es bien promené à ta guise avec les traits qui te font plaisir tu reviens au centre est-ce que tu as entendu ? parfait allez-y sur leLR sur le c'est parfait pour tout le monde ça a l'air donc nous allons poursuivre maintenant je vais vous demander de regarder ce que vous venez de faire un peu comme on regarderait des nuages dans le ciel en plein été allongés dans la prairie donc je regarde les nuages et je dis oh là là celui-là on dirait ça celui-là on dirait ça donc vous allez faire appel à une fonction que nous nommons en arphonie l'imagination créative éveillée ça veut dire que c'est vous qui créez votre propre réalité à partir de ce qui vous est donné de voir donc vous regardez ce que vous avez fait et à un moment donné il y a une forme qui va émerger une ou plusieurs et pour les mettre en relief vous allez achurer ou rajouter vous pouvez rajouter un oeil s'il s'agit d'un personnage ou ça peut être tout aussi bien abstrait vous allez repasser donc celle qui a un crayon vous pouvez aussi le faire celle qui a un crayon de couleur vous pouvez le faire en couleur autrement vous pouvez achurer revenir entourer donc vous regardez comme vous regarderiez un ciel et puis vous mettez en relief ce qui vous apparaît et qui vous intéresse c'est parti je vous donne quelques minutes pour cela alors maintenant que vous avez mis en forme et en couleur ou en couleur ou en noir et blanc tout va bien je vais vous demander de regarder votre cercle et de laisser venir des mots vous allez laisser venir quatre mots un mot que vous allez écrire en bas du cercle un mot que vous allez écrire en haut un mot que vous allez écrire à gauche et un mot à droite nord-sud-est-ouest un petit mot à chaque point cardinal c'est parti donc maintenant que vous avez mis vos quatre mots et bien je vais vous demander d'accueillir une phrase qui englobe ces quatre mots on le fait souvent le coup à nos petits patients avec deux mots obligés qui ne sont pas forcément toujours rigolos de faire des phrases alors moi c'est à moi de vous faire ce coup là à part que là ce sont vos propres mots donc vous allez créer une phrase qui a un sens pour vous ou elle peut être syntaxique ou asyntaxique ça m'est complètement égal vous écrivez un petit quelque chose qui vous plaît à partir de vos quatre mots allez c'est parti donc vous êtes maintenant en possession d'une petite phrase unique et personnelle et je vais demander non pas à toutes parce que ce serait trop long mais à celles soit celles qui se désignent soit je les nomme au hasard allez on va faire comme ça ça va être rigolo donc je donne un prénom et puis vous nous lisez peut-être la petite phrase si elle n'est pas trop personnelle autrement vous dites non c'est trop personnel et puis vous pouvez nous raconter peut-être qu'est-ce qui s'est passé pour vous comment c'était cette petite expérience est-ce qu'il y en a une qui aurait envie avant que je désigne volontaire est-ce qu'il y en a une qui aurait envie de faire un petit partage dans ces cas-là il faut qu'elle rallume son micro Anne-Sophie tu as l'air motivée non ? oui je viens je remets ma caméra je monte le dessin ou je mets juste la phrase ? c'est comme tu préfères c'est ton histoire c'est ton aventure par contre je dessine très mal je ne sais pas si vous allez voir quelque chose alors recule un petit peu d'accord ok alors tu peux nous lire ta phrase et nous dire qu'est-ce que tu as observé quelles sont tes remarques on t'écoute du coup j'ai alors donc j'ai fait un peu au hasard etc au hasard j'avais des pensées qui me venaient quand je dessinais et au final j'avais l'impression de voir un papillon avec un bateau et le vent qui le portait et qu'il était quand même enraciné dans la terre donc j'ai écrit ce papillon enraciné dans la terre laisse croître ce vent dans sa vie pour mieux rompre avec le passé parfait alors est-ce que cette petite phrase te parle Anne-Sophie ? oui d'accord donc a priori avec un petit exercice tout à fait anodin presque un petit griboui j'arrive à faire émerger quelque chose qui soit une parole vraie du sujet on est d'accord Anne-Sophie ? oui si tu étais ma petite patiente la petite Anne-Sophie est-ce que ça l'intéresserait de continuer de poursuivre la séance de poursuivre le voyage chaque séance j'appelle ça un voyage chaque séance c'est une entité à part entière on n'a jamais pas fini c'est en suspens pour la prochaine fois non chaque séance est un voyage plein et entier donc est-ce que le voyage d'aujourd'hui tu aimerais le faire à partir de la phrase qui a émergé ? oui parce que c'est personnel donc ça m'intéresse plus que ce sont mes mots et mes images et oui parfait merci Anne-Sophie alors est-ce qu'il y en a une autre qui veut témoigner ? qui se décide ? vous pouvez rallumer le micro alors Anna tu as mis un petit pouce oui je veux bien si vous voulez hop là on t'écoute Anna alors je peux vous montrer je ne sais pas si vous voyez bien j'ai fait des approche 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 encore 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 oui donc déjà au niveau du graphisme vous pouvez voir que c'est totalement singulier ce n'est pas le langage d'Anne-Sophie c'est un autre langage complètement différent ça veut dire que déjà le non-verbal est langage on est déjà entré dans une forme singulière de se dire d'accord ? donc Anna je t'écoute du coup je suis vraiment restée dans le cercle et puis j'ai fait des petites formes arrondies et au final ça m'a fait penser à des petites algues qui bougent dans l'eau ou des petits vers de terre je ne sais pas du coup après j'ai rajouté plein de petits visages qui sourient qui tirent la langue un truc très joyeux et du coup ma phrase c'est le sourire aux lèvres gère avec légèreté et pour seul hymne joie et plaisir chouette alors est-ce que cette phrase te parle ? oui beaucoup c'est vraiment ce qui émène du dessin de forme voilà donc cette phrase elle t'est singulière elle nous parle de la réalité psychique de Anna dans l'ici et maintenant elle ne parle pas de Cécile de Clémence de Louise ou d'Andréa elle parle d'elle-même allez on va prendre un troisième témoignage allez qui se lance dans un témoignage Marion, Sophie Clémence, Louise Andréa qui se lance ? allez je veux bien y aller allez Marion ouais je t'écoute nous t'écoutons attend une toute petite seconde je vais allumer peut-être ma lumière alors donc là nous voyons un autre dessin totalement encore différent parfait merci du coup j'ai fait voyager mon stylo et c'était je l'ai vu dans le bon sens et ça a été hyper limpide pour moi ce que c'était j'ai juste eu besoin en fait de mettre un oeil et un sourire pour le souligner mais c'était déjà là ouais et je sais pas pourquoi ça m'a fait rire en fait il y avait vraiment de la joie à découvrir ça et à me dire ben oui évidemment sans savoir pourquoi mais moi c'était légèreté ouvre féconde femme et ma phrase ça donne la femme féconde ouvre le chemin de la légèreté alors Marion je te pose la même question qu'à tes deux acolytes Anna et Anne-Sophie est-ce que cette phrase est singulière est-ce qu'elle te parle de toi oui et pour autant c'est déboussolant c'est comme je sens que ça a du sens mais j'arrive pas à le mentaliser et à me dire pourquoi ça a du sens mais intuitivement tout mon corps me dit mais oui ça a du sens alors que ma phrase ne fait pas sens dans mon cerveau voilà tout à fait alors ça c'est tout à fait intéressant ce que tu nous dis Marion ça veut dire que le langage il y a le langage de ma part consciente de ma part inconsciente mais de toute façon j'ai laissé émerger quelque chose de singulier et qui est comme une surprise un cadeau et peut-être il va me falloir un peu de temps pour tourner autour et pour mieux le comprendre mais c'est comme un cadeau que j'ouvre j'enlève le papier cadeau et puis après je regarde à l'intérieur du paquet qu'est-ce qu'il y a et les enfants sont tout à fait curieux d'ouvrir le paquet et parfois pour arriver à comprendre eh bien on va devoir utiliser la lecture l'écriture donc ce que nous récoltons ce que nous glanons c'est des mots en lien avec la réalité psychique du sujet dans l'ici et maintenant mais en aucun cas nous ne sommes des art-thérapeutes et nous allons nous intéresser au pourquoi du comment est-ce que la femme féministe est-ce qu'elle est enceinte elle est si on s'en fiche complètement nous sommes orthophonistes et à partir des mots qui émergent nous allons travailler tout ce que vous travaillez d'ordinaire la mémoire le vocabulaire le champ des possibles la grammaire le logicomate tout ce que vous voulez que vous avez l'habitude de travailler mais la différence c'est que nous allons le travailler à partir d'un champ qui intéresse l'enfant donc là on l'a bien vu avec ces trois exemples on ne va pas poursuivre pour pouvoir aller au bout de notre conférence avec quelques questions que vous allez pouvoir me poser mais on voit bien donc qu'il y a quelque chose qui émerge très rapidement parce que souvent on me dit oui mais une séance d'arphonie en une demi-heure qu'est-ce qu'on peut faire en une demi-heure on peut faire beaucoup la preuve vous en trois minutes vous avez laissé émerger quelque chose de singulier d'unique de personnel et de vivant qu'attend-on de plus d'un enfant dyslexique qu'il nous parle un langage vrai authentique vivant réjouissant joyeux quoi de plus d'accord donc évidemment tout ça c'est un apprentissage mais là on est vraiment dans une session d'information je ne peux pas vous raconter tout le comment du pourquoi comment on fait mais je tenais à vous faire faire cette petite expérimentation pour que vous vous sentiez de vous-même comment ça fonctionne entre ces deux hémisphères l'hémisphère droit qui est déjà un hémisphère du langage non-verbal et l'autre qui est l'hémisphère du langage verbal et comment on peut grâce à ce magnifique corps caleux faire les épousailles entre ces deux hémisphères et ainsi se rapprocher du langage du dyslexique je dis dyslexique mais de tous les dix c'est à peu près pareil ça fonctionne de la même façon donc avec l'arphonie on travaille avec toutes sortes de pathologies des plus jeunes jusqu'aux plus âgés donc il y a treize modules de formation on peut n'en faire qu'un on peut les faire tous donc il y a les quatre premiers M1 M2 M3 qui correspondent et M13 c'est celui sur l'argile qui correspondent à la médiation donc il y en a un sur la peinture un sur le collage un sur le mandala un sur l'argile et puis il y en a aussi des modules sur les âges de la vie qu'est-ce qu'on fait avec un enfant maternel pour une rééducation du langage qu'est-ce qu'on fait avec un enfant plutôt en primaire collège et puis qu'est-ce qu'on fait avec toutes nos pathologies neurodégénératives comment on accompagne avec l'arphonie avec la médiation artistique un sujet âgé donc je n'ai pas voulu monter d'école sciemment pour que chacun puisse venir picorer à sa guise l'arphonie c'est vraiment l'orthophonie de la liberté pour le patient et pour les étudiants c'est pareil vous pouvez venir n'en faire qu'un en faire deux tout est parfait il n'y a pas deux donc les bases de l'arphonie sont enseignées dans les deux premiers modules les bases neurophysiologiques vraiment avec le cerveau comment ça fonctionne parce que c'est quand même assez précis mais après vous pouvez vraiment faire c'est comme une auberge espagnole vous vous servez de ce qui vous intéresse voilà donc ce que je vais faire c'est que je vais vous lire un tout petit extrait que j'aime bien lire donc ça c'est mon livre sur l'arphonie que peut-être certaines ont déjà lu qui s'appelle donc l'orthophonie enrichie des apports de l'arthérapie qui est paru aux éditions chroniques sociales à Lyon un éditeur extraordinaire si vous ne connaissez pas ces livres je vous conseille d'aller les regarder vraiment c'est une mine d'or j'y étais à Lyon il y a la semaine dernière où j'ai donné un premier module de formation dans les locaux de cet éditeur d'ailleurs donc je lui fais un petit hommage au passage donc je vais vous lire une petite page que j'aime bien lire parce qu'elle est toute courte donc le livre est une mine de comment dirais-je d'exemples pratiques d'exemples cliniques donc j'enregistre et je mets moi le patient moi le patient pour que vous voyez exactement comment se déroulent des petits extraits de séance donc là c'est un l'exemple de alors est-ce qu'il y en a qui mettez-moi un petit pouce s'il y en a qui ont déjà entendu l'exemple de Lucie parce que je crois même qu'il est sur sur Facebook pas sur Facebook sur sur comment ça s'appelle ça y est j'ai un trou de mémoire c'est pas grave alors non personne n'a entendu alors je vais prendre celui-là parce que je l'aime bien donc c'est un moment où j'essaie d'extraire la demande de Lucie donc Lucie est en grande section de maternelle et elle présente un trouble de l'articulation elle est fille unique et elle affiche une apparente coquetterie la première fois qu'elle vient elle a du du rouge zazongle et une petite jupe à carottes deux petites couettes la petite fille parfaite donc elle parle sur un mode grande fille un peu comme si elle jouait à la grande fille avec un ton un peu de bébé sa maman est assez âgée un peu chic et elle semble assez anxieuse son papa lui qui est présent aussi lors de l'entretien il est assez discret il dit pas grand chose spontanément il explique que de toute façon c'est plutôt l'histoire tout ce qui est scolaire c'est l'histoire de sa femme ça vous dit quelque chose vous reconnaissez le cas atypique donc c'est la seconde fois que je vois Lucie seule et donc la première fois je l'ai vue lors du bilan et là c'est notre première séance et j'ai à coeur de savoir si elle sait pourquoi elle vient et je l'interroge dans ce sens alors Lucie qu'est-ce qui t'amène là mamie donc je vois bien qu'elle n'a pas compris ma question donc je recommence oui je vois c'est ta mamie qui t'a accompagnée je veux bien que tu me rappelles pourquoi tu viens me voir pour que je sois sûre qu'on soit d'accord toutes les deux pas que je parle mal tu trouves que tu parles mal ben non je parle bien mais qui dit que tu parles mal alors la mécresse et tu es d'accord avec elle ben non moi je parle bien mais c'est c'est mécresse il comprend pas et toi tu la comprends bien ah je comprends pas tout ça qui dit tu aimerais mieux la comprendre oui parce qu'il se fasse après moi elle se fâche mais pourquoi elle prend un air très très sérieux et me répond c'est très très mal comment se dit la poésie ah bon tu la récites mal oui il dit oui la mécresse que c'est mal et tu voudrais la réciter mieux tu voudrais que je t'aide à la réciter mieux oui donc là je vois qu'elle commence à changer un peu de couleur et il y a quelque chose qui la motive tu aurais envie de réciter la poésie bien comme il faut pour faire plaisir à la maîtresse ou pour te faire plaisir ben pas que moi j'aime la poésie je veux la dire mieux alors tu aimerais qu'on apprenne ensemble à dire les poésies avec plaisir ah oui et là vraiment je vois qu'elle explose donc j'attrape là une petite feuille de papier blanc et j'écris dessus contrat et donc je dis tout fort Claire s'engage à aider Lucie à dire sa poésie avec plaisir pour que les mots soient jolis et doux en sortant de sa bouche je laisse le nez vers elle et je lui demande est-ce que c'est bien ça et elle me répond avec les yeux qui brillent oh je vais être crofière voilà donc ça c'est mon petit donc vous le trouverez page 59 dans mon livre et c'est un exemple parmi plein 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 où je relate des petits bouts de conversation et et donc là j'en ai choisi une qui parle justement du cadre je vous ai dit c'est deux choses l'arphonie c'est l'utilisation des médiations et c'est le cadre qu'on appelle en art-thérapie la posture donc là le fait de rechercher la motivation du patient et d'être bien d'accord l'un avec l'autre ça fait partie d'une infinité de choses qu'on appelle la posture voilà donc maintenant je vais vous laisser la parole et si vous avez des questions je veux bien que vous les écriviez dans le chat c'est parti je vous laisse écrire donc par rapport donc vos questions concernent les deux premières questions concernent le public avec à qui s'adresse l'arphonie et bien pour faire court je dirais l'arphonie s'adresse à tous et évidemment j'ai une expérience avec des enfants des patients non verbaux puisque je me suis beaucoup occupée d'enfants autistes je suis directeur de mémoire et chaque année je supervise un mémoire j'en ai déjà supervisé plusieurs sur le thème de l'autisme cette année Carole en écrit un qui est parmi nous sur le thème du bégaiement l'année prochaine j'en ai encore un sur l'autisme j'en prends un par an parce que je suis déjà assez débordée comme ça donc évidemment que le langage non verbal s'adresse particulièrement bien à des enfants non verbaux et à des adultes non verbaux avec les personnes aphasiques j'ai de très très bons résultats avec l'arphonie mais je dirais qu'il n'y a pas vraiment de public les seuls publics avec qui on aurait peut-être des difficultés c'est vraiment comment dirais-je des patients qui ont besoin d'une rééducation très technique peut-être la déglutition chez des personnes adultes chez des enfants la déglutition neuf fois sur dix c'est une histoire de posture et de contexte donc on a de très bons résultats mais auprès d'adultes par exemple quand ça ne fonctionne plus tout ce qui est vraiment purement technique là ça ne peut pas fonctionner mais je ne sais pas si comme moi celles qui sont en libéral observent que la plupart de nos patients ne sont pas des vrais dix on a énormément énormément de difficultés à gérer nos cabinets parce qu'on reçoit énormément d'enfants qui ne sont pas des vrais dix donc ça nous surcharge la liste d'attente ce sont des enfants en difficulté d'apprentissage qui nous sont adressés par les parents ou par l'école ou par les institutions donc avec les faux dix c'est vrai que l'arphonie fonctionne particulièrement bien avec les autres il n'y a pas de miracle disons que j'allais dire qu'elle est presque miraculeuse avec les faux dix et avec les vrais dix elle n'est pas miraculeuse il faut prendre son mal en patience moi j'ai suivi pendant des années des enfants autistes avec de très bons résultats oui voilà donc est-ce que celle à qui qui avait posé la question est-ce que j'y ai bien répondu alors ensuite dans cet exercice nous avons pu évoquer des mots et dans certaines pathologies si les mots ne viennent pas que faire alors que faire ça il faudrait venir sur la que faire c'est ce qu'on apprend donc je ne peux pas l'expliquer en deux minutes mais en tout cas avec les patients aphasiques ça marche bien alors les livres nous conseiller ce sujet il y a très très peu de littérature écrite sur la médiation artistique et 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 l'orthophonie puisque je suis un peu une pionnière à cet endroit-là malheureusement j'aurais beaucoup aimé co-écrire le livre je n'ai aucune velléité de célébrité alors vraiment aucune c'est pour ça que je supervise les mémoires d'étudiants qui réfléchissent avec moi à cet endroit-là sur différentes pathologies et qui approfondissent autrement il y a à chaque module je vous donnerai une bibliographie spécifique mais qui parle plutôt d'art-thérapie que d'orthophonie puisque en orthophonie il n'y a pas beaucoup de littérature votre livre permet-il de se lancer un peu d'expérimenter avant de réaliser une formation plus complète alors dans le livre il y a deux médiations exposées qui sont la médiation de la peinture et la médiation du collage donc vous pouvez expérimenter après toutes les personnes qui viennent faire le M1 et le M2 me disent alors j'ai fait plein d'erreurs donc vous pouvez essayer le plus simple c'est quand même de commencer par un M1 ou par un M2 les modules de base c'est de faire un M1 ou un M2 ou les deux et le M4 sur la posture une fois que vous avez fait ces trois déjà vous avez un petit outillage qui vous permet d'être à l'aise mais vous pouvez vous lancer il n'y a pas de contre-indication à part que ça risque d'être beaucoup plus compliqué et puis par expérience les personnes qui viennent faire les deux premiers modules elles me disent oh là là mais j'avais pas compris ça j'avais pas compris ça bon l'enseignement que je donne est un enseignement vous l'avez vu expérientiel donc tous les bouquins de la Terre nous serviront très peu en comparaison de l'expérience je vous mets en situation et vous allez vivre ce que vit l'enfant et ça c'est irremplaçable donc voilà je vous invite vraiment à vous offrir un jour ou l'autre quand ce sera l'heure pour vous une formation au moins un module de trois jours avez-vous des connaissances théoriques et ou pratiques qui mettraient en relation dans ces orthophonies donc par rapport à ça c'est une très bonne question donc par rapport à l'orthophonie et la médiation j'ai déjà répondu il n'y a pas d'écrit mais moi quand je une fois que vous êtes formé avec les médiations que je propose et bien toute seule vous allez comprendre comment utiliser la médiation de la musique du théâtre du chant de la danse parce que ce que j'ai créé c'est un modèle théorique qui est basé sur la circulation de l'influx nerveux dans le cerveau et qui va balayer les différents étages cérébraux et qui va mettre le temps cognitif à un moment précis le temps de la médiation à un moment précis et quand vous aurez compris comment ça fonctionne vous pourrez utiliser à votre guise la médiation de votre choix je ne veux absolument pas que vous fassiez du clair-suivre mais vraiment que vous fassiez du Louise Sophie Laura Cécile et Camille voilà donc vous pourrez en effet utiliser la médiation de votre choix voilà la musique ne fait pas partie de ce que vous proposez est-ce que est-ce que c'est parce que je ne suis pas musicienne exactement on utilise la médiation que l'on connaît bien donc au départ les étudiants en arphonie sont obligés d'utiliser soit la peinture soit le collage parce que ce sont les médiations de base et une fois que vous avez compris ça vous allez pouvoir et que vous avez fait le module sur la posture qui est un incontournable après vous pouvez vraiment utiliser la médiation qui vous va bien parce que eh bien vous pouvez utiliser mon modèle théorique à votre service voilà alors est-ce qu'il y a encore une autre une autre question qui qui vous vient donc je ne m'envoie pas peut-être j'ai répondu à tout alors donc j'ai vu certaines qui disent je vais chercher vos mémoires oui vous allez les trouver certainement et autrement pour mon livre vous pouvez le trouver n'importe où à la FNAC sur Amazon ou plutôt même chez le libraire si on veut être engagé au service de la petite distribution donc on va terminer cette conférence en mettant un petit mot de la fin chacun peut mettre un petit mot à sa guise quelque chose qu'il a envie de poser là de déposer comme un petit panier de mots qui seront des mots de la fin ça peut être une métaphore ou un mot tout simple et je m'en vais vous les lire à voix haute dont nous avons sourire soleil vous m'avez ouvert l'esprit merci avec grand plaisir qui c'est qui a encore un petit mot à nous partager éclairage espoir cadeau bon donc si je vous ai un temps soit peu rassuré renouvellement découvert et envie d'en savoir plus voilà donc si je vous ai un petit peu ouvert le chant comme un comme un petit patient la séance est un voyage qui dure une demi-heure pour chaque module de formation je prends en vidéo un enfant qui fait de la peinture qui fait le collage qui fait l'argile et vous allez voir que tout ça ça loge très bien dans une demi-heure quand on sait ce qu'on fait quand on sait où est-ce qu'on travaille ou dans le cerveau et donc grâce à cette connaissance et grâce à cette grille cet étayage théorique et bien vous pouvez avoir vous et votre patient une immense liberté voilà donc moi je vous laisse sur le mot liberté qui m'est chère et je vous remercie de m'avoir écoutée et pour vos retours êtes-vous conventionnée ? oui je suis conventionnée je suis conventionnée oui je fais des séances conventionnées je rédige un bilan comme vous toutes c'est pas la partie que je préfère mais je le fais et voilà je suis l'orthophoniste à part entière je vous souhaite une belle fin de soirée et donc au plaisir de vous rencontrer en vrai ou en faux une prochaine fois bonne soirée à vous toutes je vous souhaite je vous souhaite